L'année 2023 est la plus chaude enregistrée pendant la période sur laquelle on a des enregistrements, donc typiquement une grosse centaine d'années. Mais par ailleurs, on a des informations indirectes sur le climat. Et donc c'est pour ça que les climatologues pensent que l'année 2023, c'était la plus chaude, non seulement des 100 dernières années, mais probablement des derniers 100 000 dernières années. Parce qu'on sait par ailleurs que le climat était nettement plus froid dans le passé. Pour moi, c'est absolument inéluctable. Et il est évident pour tous les climatologues que l'objectif de 1,5 degré qui avait été fixé au moment des accords de Paris ne sera pas respecté. Cette hausse tendancielle de température n'est absolument pas surprenante. Elle est anticipée par les climatologues depuis une trentaine d'années. Mais en 2023, il y a eu quand même un certain nombre de choses. Donc la température moyenne des océans est quand même très nettement au-dessus de cette tendance. La surface de la banquise aussi a été extrêmement surprenante. Elle a été extrêmement réduite. Et puis les précipitations extrêmes aussi ont été assez surprenantes, y compris pour les climatologues. Des conséquences avec justement des précipitations intenses par moment, des canicules extrêmement importantes et des incendies qui ont été vraiment très spectaculaires en 2023. Donc voilà, les conséquences du changement climatique, elles sont bien là. Le fait qu'il y ait une tendance au réchauffement n'exclut pas que parfois il y a encore des épisodes de froid. Mais à nouveau, ces épisodes de froid, ils sont quand même moins intenses que ce qu'on avait dans le passé. Il est clair que les records de froid sont battus de moins en moins souvent, alors qu'au contraire, les records de chaud sont battus vraiment de plus en plus fréquemment. Sous-titrage Société Radio-Canada